Sous-titrage Société Radio-Canada On était les derniers à partir et après quelques semaines, il a été détruit, moitié par moitié. Et un jour, en allant au lycée, je l'ai vu tomber. Il avait fait tomber. Il y avait un petit pincement au cœur. On a passé pas mal de temps là-bas, notamment avec mes cousins, c'était mes voisins. Et c'était beaucoup de bons moments, on va dire. Dans notre bâtiment, on faisait un police voleur dans tout le bâtiment. Il y a l'équipe des voleurs et l'équipe des policiers. Les voleurs devaient se cacher, les policiers devaient les chercher. On était peut-être une dizaine. Une des cachettes, c'était à côté de nos portes, dans les coursives, il y avait des espèces de placards. C'était un débarras où on pouvait mettre tout ce qui était pour plier le linge. On se cachait dedans. On énervait un peu les voisins, mais rien de méchant, on va dire. C'était pendant la primaire, pendant la récré, on s'amusa à envoyer des avions en papier. Et un jour, un de mes avions en papier, il a commencé à se balader tranquillement dans le quartier. Il est parti de l'école d'Ast. Après, il est passé par la partie d'Ast d'Ompalo, là où il y a tous les bâtiments blancs et tout. Après, il est passé vers le centre d'Ompalo, passant par les immeubles 18, 19, pour après être au niveau du métro. Il a continué son chemin en passant au-dessus de la nouvelle place, avec Aldi. Il est passé par où ? Par les mouettes, là où il y a les parcs, les bâtiments. Et il s'est arrêté là-bas. Mais les avions en papier, c'était quelque chose. Il s'était maîtrisé. Ici, c'est l'enfer. Ici, je suis en guerre. Je ne suis pas populaire. Je ne suis pas un millionnaire. Je vis dans la haine. Ce n'est pas la peine. Je ne suis pas la reine, mais juste une humaine. On vit dans la cité. Est-ce qu'on la méritait ? J'avoue, je suis vexé. Laisse-moi critiquer. On veut les mapper, ça. Et pouvoir changer, ça. Comme si on était dans ça. La vie, c'est comme ça. On a trouvé des bonbons au haut d'un arbre. Et on devait monter. Moi, comme ma famille m'appelait la chèvre avant, parce que je montais partout, que je sautais partout et tout, je me suis transformé en chèvre. Et j'ai commencé à grimper l'arbre très facilement. Vraiment, je sautais partout. Au début, je sprintais. Je sautais après sur une branche. Et puis après, j'ai réussi à vite atteindre le paquet de bonbons. Et j'en ai distribué à tout le monde. L'un de mes principaux loisirs d'enfance, c'était la bibliothèque. Donc là-bas, on allait principalement jouer à la PlayStation. Principalement aux jeux FIFA 17. On avait le droit d'y jouer pendant une durée de 30 minutes seulement. Le problème, c'est que le samedi, il y avait une énorme queue devant l'accueil. Car à l'époque, croyez-moi, aucun jeune ne possédait de console chez lui. On devait tout le temps se lever tôt, rester même devant la bibliothèque avant que celle-ci n'ouvre. Je vais vous parler de la personne la plus forte à FIFA qui se prénommait Ali. C'est lui qui m'a enseigné son niveau de jeu. Ce gars, c'était vraiment une masterclass. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis la personne la plus forte de la MJC. Je vois un terrain qui est jaune. Au milieu, il y a une araignée. Et les arbres sont verts. Mais c'est gris en bas. Il y a des chaises où avec on peut jouer au ping-pong. Des voitures. Un caillou. Mais un gros caillou. On peut faire un barbecue avec. Comment faire du barbecue sur un caillou ? C'est le caillou barbecue. Tu prends une casserole. Tu prends un briquet. Tu prends un parfum. Tu mets le briquet sur le parfum. Ça veut du gros feu. Tu mets ta viande, du poulet sur la casserole. Après, on attend que ça chauffe sur le caillou. Quand le poulet est fini, vous allez vous regaler avec du pain et du bisap. Regalez-vous. Alors, sur mon balcon, je vois quand il fait beau, les Pyrénées. De temps en temps, je vois aussi le périphérique des voitures, l'ambulance. Je vois beaucoup d'immeubles. Les immeubles en construction, je vois aussi des grues. Les travaux, ils font du bruit. Et ce que j'aimerais changer, c'est que tous les immeubles s'en vont et que je vois surtout les Pyrénées. Parce que de loin, je les vois et les immeubles vont me cacher la vue. La joie que je ressens quand je danse. C'est tout pour moi. C'est tout pour moi. C'est tout pour mes droits. C'est ça la joie pour moi. La joie, je ne sais pas. Non, non, ça ne sais pas. La joie pour toi et moi. Je tout partagea au chocolat. C'est tout pour moi. Le livre de Moga. Naruto, Boatisse. On a rendez-vous. Vézera. T'es qu'ils sont félis. T'es qu'ils sont félis. Sous la plage de Dothrop. Le toi verra et tout te tourte-moi. Fini. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada